Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. ICI 2014, le Forum international des investissements en Côte d'Ivoire, se poursuit. 133 pays sont présents. Les délégations étrangères ont été reçues, pour la plupart en audience, par le président de la République, Alassane Ouattara. Parmi ces délégations, celle du Burkina Faso. Elle a été reçue hier par le chef de l'État, le premier ministre Burkina Béluca Dolfo Tiao. Chef de la délégation est arrivé avec une dizaine de ministres et 120 opérateurs économiques. Nous y reviendrons dans notre édition de 20 heures. Et ils sont près de 3000 participants à prendre part à ce rendez-vous de renouveau économique ivoirien. Parmi eux, des dirigeants africains. Ils soutiennent tous que la Côte d'Ivoire confirme son rôle de moteur de l'intégration sous-régionale avec la tenue de ce forum. Notre reporter Noël Ndiagnon nous en parle. Le secteur privé, les biais d'une intégration régionale, moteur de la croissance de la Côte d'Ivoire. Une idée généreuse, soutenue par des actes. La présence de hautes personnalités de la sous-région. Les vice-présidents du Ghana et du Nigeria. Les premiers ministres Burkina Bé et Sénégalais. Sans oublier les opérateurs économiques en nombre significatif. 300 environ. Les Burkina Bé, 150. Le Burkina Faso est très attaché à la Côte d'Ivoire. Par des raisons historiques, nous avons des liens très forts. Et c'est pourquoi la délégation que je conduis compte près de 150 personnes, dont environ 120 opérateurs économiques. C'est toute l'importance que nous accordons à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre premier partenaire pratiquement dans le monde. La Côte d'Ivoire, c'est notre premier débouché naturel que nous avons sur la mer. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le développement de la Côte d'Ivoire nous intéresse de très près. Autre expression de cette présence significative des Burkina Bé, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso doivent fédérer leurs énergies pour porter loin la volonté d'intégration sous-régionale. Nous souhaitons que dans notre espace communautaire, que la Côte d'Ivoire puisse continuer à aller de l'avant. Parce que vous savez, dans tout espace économique, il y a toujours des pays moteurs. Nous souhaitons vraiment le renforcement des liens d'abord entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous avons des programmes importants que nos chefs d'État ont élaborés. Vous savez très bien que nous avons le traité d'amitié Côte d'Ivoire-Boukina. Et à l'intérieur de ce traité, il y a des projets majeurs, comme le projet du chemin de fer, comme le projet du gaz, de l'électricité, etc. Donc, ce sont là des éléments concrets d'une intégration qui est en marche. La dynamique régionale pour la transformation économique de l'Afrique de l'Ouest est lancée. Reste à l'entretenir, à la faire prospérer et bonjour à l'intégration vraie, celle des peuples à l'horizon 2020. Et la clôture officielle des travaux de ce forum aura lieu ce soir. ICI 2014 a rassemblé depuis son ouverture mercredi près de 3000 hommes d'affaires venus du monde entier pour saisir des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Demain, le forum ouvre ses portes au grand public et l'entrée est gratuite. Les fonctionnaires sans poste seront bientôt affectés. L'annonce a été faite ce matin par le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative. Le ministre Niamien Conan vient justement d'avoir une rencontre avec ses fonctionnaires. Il a échangé avec eux pour connaître leur situation et apporter une solution. Chaque cas sera examiné en vue d'une affectation, promet le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative. Direction à présent l'Éthiopie où le 22e sommet de l'Union africaine vient de s'achever. Les débats ont essentiellement porté sur les crises en Centrafrique et au Soudan du Sud. Les dirigeants africains espèrent le déploiement des casques bleus en Centrafrique. Ils estiment que 10 000 casques bleus sont nécessaires pour sécuriser le pays. Mais en attendant ce déploiement, l'UIA souhaite donner plus de moyens à la MISCA, la force africaine, en renforçant notamment les moyens logistiques. Une réunion est donc prévue demain sur la question de financement de la MISCA. Et sur la crise au Soudan du Sud, les dirigeants africains demandent le respect du cessez-le-feu et une cessation immédiate des violences. C'est un début très modeste, mais c'est un début. Ce sont les propos optimistes de l'émissaire de l'ONU pour le conflit syrien, l'Aqda Brahimi, au dernier jour des pourpalais de Genève entre la délégation du régime syrien et celle de l'opposition. Après trois ans de guerre et dix jours de discussion, les rencontres n'ont abouti à aucun résultat tangible. Et le régime syrien, par la voix de son ministre de l'Information, prévient qu'il ne fera aucune concession. Une nouvelle séance de négociation est prévue le 10 février prochain sous réserve d'acceptation du régime syrien. En Ukraine, l'armée appelle le président Viktor Lanukovitch à prendre des mesures d'urgence pour stabiliser la situation. Cette prise en position de l'armée ukrainienne intervient alors que le pays est en crise politique depuis deux mois. Parallèlement aux tractations difficiles entre le pouvoir et l'opposition en Ukraine, des efforts diplomatiques se multiplient en Europe afin d'aider ce pays limitrophe de l'Union européenne à sortir de la profonde crise politique qui le secoue depuis deux mois. C'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20h.